et bien bonjour à tous bienvenue sur ce webinaire santé sur lequel on va aborder la thématique de la scoliose à début précoce la question qu'on se pose c'est que faire quand le corset ne suffit plus et pour répondre à cette question j'ai avec moi le docteur adèle apiette qui est ancienne interne des hôpitaux de lille et chef de clinique à nancy et à paris à robert de bray où elle est actuellement installée en tant que praticien hospitalier en chirurgie d'urachie du membre inférieur et de la traumatologie pédiatrique le docteur apiette est surtout spécialisé dans la déformation scoliotique de l'enfant et de l'adolescent on va donc voir pendant ce webinaire un premier cas clinique qui est celui du petit nathan on va aborder la scoliose à début précoce on va voir les tiges de croissance qui peuvent être une des réponses à apporter et ensuite on va voir les cas cliniques particuliers de elliot et de emmy et ensuite on fera une session de questions réponses s'il y en a je laisse la parole au docteur apiette merci beaucoup nathalie donc le but c'est de vous décrire un petit peu une technique qui est récente dans l'image est que les tiges de croissance magnétique elles ont pas beaucoup d'années d'expérience et donc on va commencer par nathan alors c'est pas sa photo officielle ça c'est la photo que j'ai trouvée sur le site anglais de syndrome de sotos mais c'est la copie conforme mon petit patient c'est son sosie donc le syndrome de soto je l'ai choisi ce cas parce que c'est un syndrome qui n'est pas très connu même parmi les pédiatres parce qu'il n'y en a quand même pas beaucoup mais c'est assez intéressant de le découvrir donc ce sont des grands enfants alors ils sont pas aussi grands que les marfans mais ils sont très grands quand même à titre d'exemple nathan il a six ans il fait un mètre 35 et la taille normale d'un enfant de six ans c'est entre un mètre 16 et un mètre 18 donc il est grand et contrairement aux marfans ils ont pas du tout de tronc étroit de thorax non tonnoir ils sont vraiment costauds c'est des géants donc ils grandissent très vite ils ont un faciès qui est très particulier et qui est très caractéristique avec le grand front vous pouvez voir le petit menton pointu donc ça c'est très caractéristique des sotos sur leur tête elle est un petit peu grosse ça doit surtout chez les plus petits enfants souvent en cantinaise qui sont très hypotonique ça se corrige assez rapidement et c'est la seule anomalie généralement qu'on trouve à la naissance mais c'est un peu être un signal d'alarme parce que souvent en prénatal on voit pas forcément s'il n'y a pas d'antécédent familial et vu c'est souvent de nouveau c'est très rarement dépisté sur les échos c'est des enfants qui ont des troubles du comportement assez modérés mais sont surtout hypersensibles ils font très peu confiance ils sont très timides mais une fois que vous rentrez dans leur sphère privée ils sont très sympas et on a vraiment des contacts intéressants avec eux la déficience intellectuelle elle est de légère à modérée n'attend il a pour l'instant une scolarité qui est normale on verra la suite mais il est en ce2 enfin il finit son ce1 je crois en tout son temps quand il y a besoin mais globalement c'est des enfants qui sont très intéressants à écouter parler alors parfois il y a de l'épilepsie qui est associée c'est pas le cas de Nathan mais c'est quand même été l'écrit assez souvent et la plus grosse anomalie qu'il puisse faire c'est les scolioses avec souvent les scolioses thoraciques gauches qui sont très précoces donc Nathan il a eu un corset depuis l'âge de trois ans donc ses petits trois ans on l'a vu tôt sa scoliose parce que son dos était bien déformé mais on a vu pourtant un hyper correcteur nocturne donc il n'avait pas la journée mais malgré ça il n'a pas du tout toléré il toléré pas le contact n'aura pas la sensation et les parents ont vraiment essayé les parents de Nathan sont vraiment géniaux ils ont vraiment tout tenté pour que ça se passe bien mais les nuits étaient un peu affreuses donc vu qu'ils n'arrivaient pas à dormir on est passé au corset le jour en disant on va essayer quelques heures par jour il n'y a rien à faire ça n'allait pas il faisait des crises il n'était pas bien donc forcément sa scoliose elle a progressé parce que lui continuait de grandir avec des parents qui étaient un peu démunis bah non pas parce qu'ils ont voulu à leur enfant mais parce que son dos se dégradait qu'ils le voyaient jour en jour et qu'ils n'avaient plus quoi faire donc je vous ai mis les radios qui sont assez parlantes à gauche c'est Nathan quand il venait de commencer à mettre son corset alors déjà il faut savoir que les radios sur les sautaux c'est compliqué à leur faire ils n'aiment pas du tout les ils prennent comme une agression extérieure tout ce qu'ils connaissent pas enfin comme beaucoup d'enfants mais c'est très marqué chez eux et Nathan c'est seulement très récemment qu'on peut lui faire des radios debout avant c'était que coucher parce qu'il refusait de se mettre debout il fallait le tenir à la radio de gauche il était tenu par les deux parents deux aux bras deux aux jambes donc la scoliose à gauche elle était déjà bien présente à trois ans et demi le corset aurait pu la freiner certes mais en tout cas il l'a pas porté parce qu'il n'y arrivait pas donc on arrive à quatre ans dix mois ce qui est quand même très jeune quatre ans dix mois c'est des enfants qui sont totalement immatures d'un point de vue osseux avec une scoliose qui était à 65 degrés et un tronc est complètement dévié vers la gauche donc le retentissement respiratoire on n'a pas pu l'évaluer parce que les efr c'est pas possible chez Nathan mais on se voit bien que plus il se plie vers la gauche ben moins il va respirer quand il va grandir alors là j'ai fait quelques petites diapos avant de reparler de Nathan sur la scolose à début précoce le but c'est pas de vous faire un cours magistral c'est de vous donner des petites astuces et puis des petits trucs et astuces pour que vous puissiez connaître la scolose à début précoce avant il y avait pas mal de classifications pour les scolioses des jeunes enfants il y avait des infantiles entre 0 et 3 ans et les juvéniles entre 4 et 11 ans depuis quelques années ça a été regroupé pour que ce soit plus simple sous le nom de eos early onset scoliosis c'est pas très compliqué c'est toute scoliose qui a été diagnostiquée donc qui a débuté avant l'âge de dix ans et il n'y a pas de distinction selon l'étiologie de la scoliose donc je vous ai fait un petit un petit schéma pour simplifier un peu les choses donc au centre envers la scoliose idiopathique de l'adolescent que beaucoup de gens connaissent parce que c'est la plus fréquente 80% des cas quand même c'est pas celle dont on parle aujourd'hui il y a la scoliose secondaire mais qui débute après dix ans et les scolioses la début précoce les early onset qui débutent avant dix ans donc avant dix ans on peut avoir toutes les éthiologies donc ça peut être totalement idiopathique c'est rare mais ça arrive on en a on a pas mal c'est pas le plus fréquent quand même il y a des scolioses syndromiques c'est typiquement le cas de nathan donc syndrome ça peut être nesotos ça peut être marfant ça peut être l'air dans l'os ça peut être plein de choses qui donnent des scolioses ça peut être des scolioses malformatives des scolioses congénitales donc tout ce qui est hémivertèbres bloc vertébral toutes les anomalies du rachis peuvent donner des scolioses qui commencent avant l'âge de dix ans et des scolioses neuromusculaires les enfants qui sont encéphalopathes et bien ils peuvent avoir une scoliose qui débute malheureusement précocement et après dix ans il peut y avoir aussi des scolioses secondaires qui n'apparaissaient pas avant dix ans donc c'est juste un terme eos c'est juste pour dire avant dix ans quand il y a une scolio c'est ce qu'on dit pour les scolioses à début précoce il faut comprendre qu'il y a trois phases dans la croissance qui sont importantes à connaître donc ça c'est un petit schéma simplifié des lois de croissance de madame duval beau père donc là les enfants grandissent très vite entre 0 et 4 ans c'est une la première phase de croissance rapide ce qu'ont des enfants le savent ils changent de vêtements souvent les chaussures n'en parlons pas entre 0 et 4 ans les enfants grandissent très vite c'est la première partie de la courbe on voit sur la gauche après c'est la partie plate de la courbe où les enfants entre quatre et dix ans grandissent régulièrement entre 6 et 8 cm par an mais globalement dans cette période là il n'y a pas grand chose qui se passe sauf scolioses syndromiques ou autres facteurs d'aggravation mais pour les scolioses idiopathiques entre 4 et 11 ans si c'est bien tenu au début il n'y a pas grand chose il n'y a pas grand chose qui se passe et le dernier la dernière partie de la courbe c'est le fameux pic pubertaire qui pour le coup marque vraiment une croissance très accélérée des jeunes enfants où là les scolioses repartent complètement en aggravation si elles ne sont pas bien prises en charge donc c'est pour ça que nous quand on voit les enfants en consulte on leur dit ben voilà jusqu'à quatre ans il va falloir être très sérieux s'il faut un corset parce que ça peut repartir très vite après quatre ans on va voir comment ça évolue certains enfants on peut retirer le corset quand il n'y a plus de scoliose d'autres ils vont le garder parce qu'il y a toujours une scoliose et d'autres ce sera un peu allégé parce qu'ils seront en train de faire une croissance moins rapide et que leur scoliose sera quand même tenu par un corset un peu moins sévèrement porté par contre on leur dit aux parents attention à la puberté dès qu'il va commencer à grandir votre bonhomme ou votre petite fille il faudra être drastique sur le corset parce que sinon ça va aller très vite et dans le mauvais sens alors quelques chiffres qui sont tirés d'études récentes enfin de l'étude de la biblio est assez récente pour ça on sait que quand elles sont diagnostiquées avant dix ans et qu'il y a plus de 30 degrés d'ambulation diagnostique 80 des patients sont opérés ça fait beaucoup donc c'est pour ça que le dépistage il est hyper important plus le diagnostic est précoce donc plus l'enfant une scolose qui est dépistée tôt plus c'est mauvais il y a plusieurs facteurs pour ça donc je vais pas rentrer trop dans les détails mais en gros plus c'est précoce plus il y a risque que ce soit secondaire plus c'est précoce plus le corset sera porté longtemps et les enfants même s'ils sont super gentils généralement adolescence quand ils ont 12 ans et que ça fait six sept ans qu'ils ont porté un corset ils en ont ras le bol et donc parfois ils lâchent le corset parce que vraiment ça ne leur va pas c'est pas une période facile d'adolescence et du coup ils lâchent le corset au plus mauvais moment c'est là que ça s'aggrave le pronostic est meilleur chez les filles pour ça il y a une raison qui est toute simple c'est que nous les filles on a nos règles souvent c'est entre 11 et 13 ans un peu de choses près et que ça marque souvent la fin de la croissance rapide les garçons grandissent beaucoup plus tard un garçon ça grandit facile jusqu'à 16 17 voire plus tard selon selon sa courbe de croissance du coup le corset chez les garçons ils gardaient beaucoup plus tard et ben un grand adate 17 ans c'est pas cool pour lui d'avoir un corset il va forcément moins bien le mettre que quand il avait 12-13 ans parce que ben ils sont un peu différents donc les garçons n'ont plus de mal à les tenir les scolioses idiopathiques pures donc quand il n'y a vraiment aucune chose qui est retrouvée je dis pas quand il n'y a rien parce que parfois on trouve qu'on sait pas encore dépister tout ce qu'il y a quand on ne retrouve vraiment rien ça évolue pas trop mal quand elles sont bien tenues par le corset on peut vraiment s'en sortir avec des scolioses qui sont modérées à la fin de la croissance et des ados et des jeunes adultes qui vont très bien et pourquoi est-ce qu'il faut les prendre en charge tôt les scolioses à début précoce pourquoi est-ce qu'on est enfin pourquoi est-ce que est-ce qu'on s'y intéresse ben la scoliose vous l'avez vu avec Nathan ça retentit sur le volume de la cage thoracique et le volume pulmonaire donc il faut absolument les prendre en charge tôt pour que ces enfants n'aient pas de problème orthopédique et pulmonaire alors rapide rapide petit rappel des traitements pour les early onset j'ai précisé que la kiné et le sport sont toujours utiles on voit beaucoup de médecins qui nous adresse des patients pour scoliose et qui ont fait arrêter le sport il faut toujours faire du sport dans une scoliose il n'y a jamais de contre-indication sauf si c'est un syndrome avec des problèmes cardiaques comme le marfan j'y pense par exemple mais si c'est pas de problème cardiaque aucune scoliose aussi sévère soit elle n'a jamais empêché de faire du sport il faut les mettre au sport la kiné elle est utile aussi notamment chez les toutes petites courbures chez les petits enfants ça peut stabiliser les choses et éviter le corset pendant un moment alors le corset c'est le traitement qui est le plus connu qui est le plus ancien et qui a fait preuve de son efficacité il y a plein de types de corset ils sont soit en plastique soit en plâtre on en reparlera un peu après et en dernier recours ça suffit pas tout ça il y a la chirurgie les tech home message qu'il faut qu'il faut retenir c'est que le scoliose c'est défini par un angle de cobe supérieur à 10 degrés donc en dessous il n'y a pas besoin de forcément de traiter un il n'y a pas besoin de de faire quoi que ce soit sauf si les parents sont inquiets un peu de kiné postural ça peut aider mais il faut pas non plus surcharger les kinés par contre dès qu'on est à 10 degrés et que ça persiste sur deux radios consécutifs il faut la traiter cette scoliose donc kiné et sport ça peut tout à fait suffire à rééquilibrer les choses mais dès que le patient atteint 15 degrés de cobe il faut mettre un corset c'est un petit peu plus précoce que les scolioses idiopathiques où là le cutoff est plutôt à 20 degrés là dès 15 degrés chez les moins de 10 ans on met un corset alors les corsets il y en a des dizaines de types on pourra en parler pendant des heures chaque praticien et chaque hôpital a ses habitudes donc on fait bien ce qu'on fait souvent donc ce que chacun fait c'est pas c'est bien chacun fait ce qu'il a l'habitude de faire nous ce qu'on fait chez nous à devrait c'est qu'on met un hyper correcteur nocturne uniquement donc ils sont tranquilles la journée c'est plutôt bien supporté c'est plutôt bien vécu sauf parfois l'adolescence donc voilà par contre il y en a qui met des corsets à plein temps et ça marche très bien aussi et parfois c'est bien supporté donc c'est hyper varié petit aparté sur les scolioses malformatives ça va pas guérir la inflammation le corset il faut pas se leurrer dessus par contre le corset n'est pas inutile parce que ça maintient les contre courbures souples ça garde le tronc équilibré donc le corset dans les scolioses malformatives des tout jeunes enfants ça peut être un très bon moyen de stabiliser et d'équilibrer les choses de temps que l'enfant soit assez grand pour une chirurgie si elle a lieu d'être donc le corset c'est rigide alors maintenant ceux qui sont en plastique en polyéthylène c'est hyper léger on peut s'ouvrir quasiment avec un doigt mais c'est vraiment rigide c'est fait sur mesure vous le savez je pense aussi on le change régulièrement une fois par an avec la croissance parfois deux fois par an chez les garçons qui grandissent très vite alors le minimum qu'on doit le porter c'est 10 heures par jour quand on le met que la nuit c'est minimum 10 heures mais ça peut aller jusqu'à 22 heures quand c'est plein temps et donc il y a des contraintes sociales alors ok ils sont moins épais ils sont moins voyants que les corsets en métal qu'il y avait il y a quelques années mais ça reste quelque chose qui différencie les enfants des autres et c'est pas toujours très bien vécu alors le corset plâtré ça a un nom ça s'appelle le plâtre EDF ça a aucun rapport avec l'électricité ça veut dire élongation des rotations flexion c'est un plâtre un corset plâtré qui en relais du corset en plastique quand il ne suffit plus le corset en plastique quand la scoliose progresse le fait de faire un plate va vraiment freiner l'évolution de la scoliose ça va pas la guérir mais ça peut vraiment permettre de temporiser les choses donc il est réalisé avec ou sans anesthésie tout dépend de l'enfant de sa tolérance de sa compliance et de la scoliose vous avez l'image en bas où c'est sous âgé mais on le fait aussi tout à fait sans âgé ça fait un peu peur aux enfants pour le premier mais après il trouve ça plutôt rigolo et donc le corset en plâtre il est porté 6 à 12 semaines souvent il est changé au bout de 6 semaines parce que l'enfant a grandi puis ça sent pas très bon parce qu'il peut pas se laver avec son corset en plâtre et il y a toujours un relais par un corset derrière donc voilà donc le corset plâtré c'est ce qu'on a utilisé pendant très longtemps à devrer sur les enfants qui étaient tout jeunes parce que bah quand ça marche pas le corset il faut bien trouver autre chose ça en sauve pas mal clairement mais il y a quand même des contraintes qui sont pas négligeables vous avez vu la jeune fille en haut à droite on peut pas l'enlever pour les vêtements on peut pas mettre ce qu'on veut l'été quand il fait chaud bah ça gratte on transpire donc c'est un très bon moyen mais pour le patient c'est pas sûr que ce soit celui qui préfère du coup on en arrive à la chirurgie quand les corsets ne suffisent plus donc on arrive aux tiges de croissance qu'on met pour les que les enfants puissent continuer à grandir on va détailler ça un tout petit peu après donc il y a deux systèmes principaux le mécanique le magnétique le mécanique c'est facile c'est celui qu'on connaît parce que c'est celui qui existe depuis des années parce que c'est celui qui a été développé donc il y a le système accroché au rachis avec les tiges qu'on distracte et un système d'accroche costale le veptère qui est très peu utilisé en france que moi j'ai vu deux trois fois et qui est très encombrant donc d'un point de vue cutané ça peut poser des problèmes le système magnétique c'est le système magèque dont on va parler plus en détail après c'est le but du jour ils ont les objectifs sont communs il faut stabiliser la scoliose parce que l'enfant n'a pas fini de grandir et surtout il faut laisser grandir le rachis bah ouais si l'enfant il a moins de 10 ans mais il n'a pas atteint sa taille définitive donc faut que les poumons puissent grandir donc chacun sa stratégie il n'y a pas de stratégie optimale c'est il n'y a pas de règle là-dessus chaque hôpital chaque praticien fait comme il veut et puis surtout ça dépend des moyens qu'on a à l'hôpital donc là vous avez des images des radios des deux systèmes mécaniques les deux radios ce sont des systèmes mécaniques standard vous voyez qu'il ya des tiges qui sont reliées entre elles par des dominos des connecteurs et c'est celle là qu'on va venir distracter alors ça se fait au bloc parce qu'il faut rouvrir la peau donc c'est une anesthésie générale tous les six à huit mois ce qui est quand même assez répété et la peau elle souffre parce que la peau de trois fois c'est la peau fibrosé c'est très dur à refermer donc c'est quand même pas très pratique mais c'est ce qu'on a eu pendant des années et bah ça a servi à beaucoup d'enfants le veptère c'est le schéma à droite que j'ai récupéré sur leur technique donc là pour le coup on va distracter les côtes pour aider le rachis à grandir le plus droit possible c'est pas un mauvais système simplement il est un peu encombrant surtout j'ai les petits enfants qui donc sont pas forcément très gros ensuite les tiges magèques c'est le sujet du jour c'est des tiges qui sont assez récentes ça fait à peine une dizaine d'années enfin une dizaine d'années qu'on peut les mettre c'est une alternative aux tiges mécaniques et elles sont pas trop pas trop mal donc je vais vous montrer une petite vidéo l'atelier se voit bien la vidéo donc là c'est la vidéo que Nuvasive m'a transmis sur leur tige donc il y a deux types de tiges une standard et une opposée pour que ce soit plus facile à distracter l'appareil à distraction qui a par un système magnétique qui réagit avec un aimant il permet d'allonger la tige progressivement le tout par voie externe on n'ouvre pas le patient donc l'idée c'est de mettre des vis en lombaires idéalement deux vis de chaque côté sur deux étages consécutifs en haut crochet ici mais nous on met aussi des vis tout dépend de l'habitude qu'on a pour rappel sous anesthésie la scoliose ça se réduit grâce à l'anesthésie et à l'absence de gravité les tiges sont recoupées à taille du patient cintrés on les glisse en intramusculaire le centre du rachis n'est pas abordé le dos n'est pas abordé il va pas s'enrédire il va pouvoir grandir les tiges sont fixées dans les vis fixées par les boulons ça c'est tout le monde connaît c'est le même système porte partout et c'est fini le rachis est instrumenté avec deux tiges magiques ensuite quand le patient s'est remis on les distracte pour la première fois trois mois après en consultation on positionne l'appareil au dessus des aimants et on distracte petit à petit les tiges de croissance donc ça c'est avant mon patient était un petit peu tordu encore et du coup là on voit que la scoliose ne s'aggrave pas avec les tiges se distractent voilà ça c'était la petite vidéo qu'une uvasif propose je repars sur la présentation tout de suite voilà donc les tiges magnétiques l'avantage c'est comme les tiges mécaniques ça il n'y a pas de différence le rachis n'est pas ouvert en entier on fait pas un abord élargi qu'on fait pour les arthrodèses le but c'est de garder le potentiel de croissance du rachis je vous rappelle que dès qu'on aborde un rachis d'un enfant il s'enlédit même si on fait attention aux capsules c'est pas bon de l'exposer à l'air l'avantage des tiges c'est qu'il y a deux diamètres il y a du 4 5 et du 5 5 donc c'est bien pour les tout petits patients un le 4 5 c'est assez utile parce qu'il faut pas que la tige quand même soit une menace cutanée et il y a deux longueurs d'allongement il y a 28 et 48 millimètres ça c'est important pour la taille du mécanisme parce que le mécanisme qui allonge 28 millimètres fait 70 fait 7 cm de longueur et celui qui fait 48 mm d'allongement mesure 9 cm de longueur donc il faut bien anticiper ça en fonction de la taille du dos du patient parce que si le patient est petit et ben on va avoir des soucis après pour mettre les tiges en place on n'arrivera pas bien à les cintrer la distraction ça se fait en consultation ça se fait pas au bloc on ouvre pas le dos l'enfant est positionné sur ses parents généralement pardon excusez moi donc au final ça se passe très bien donc là il ya le schéma que j'ai récupéré de nuvasives et une radio d'un patient qu'ils ont mis aussi avec donc les quatre vis en bas en haut deux vis et deux crochets et les tiges au milieu donc les tiges les magèques sont quand même pas mal il ya quelques quelques inconvénients quand même faut pas faut les sites faut le signaler ça aplatit beaucoup le profil ça fait des dos plats pourquoi les tiges même si on les cintre rappelez vous il ya le mécanisme d'allongement qui est au milieu qui fait au minimum 7 cm du coup c'est difficile de bien s'y fausser la tige de bien la courber surtout qu'elle est passée en intra musculaire et pas vraiment contre le rachis donc la tige est droite même si elle est un peu cintrée elle reste bien droite que des tiges arthrodèses donc le dos devient plat ça peut être un problème du coup parce que ça peut arracher les implants proximaux c'est un peu la hantise des magèques c'est que les patients arrachent leurs crochets ou leurs vis parce qu'on est bien embêté faut les reprendre et toute reprise est plus compliqué donc attention au profil des patients et à l'accroche proximale quand on met des magèques et leur problème aussi aux magèques c'est qu'elles doivent être retirées les tiges de croissance mécanique parfois elles ont été laissées en place quand le patient était trop fragile et bien équilibré avec ses tiges ils vont y retourner plus les magèques dans leur dernière accréditation européenne elles doivent être retirées en théorie au maximum deux ans après leur mise en place c'est un peu utopique les patients souvent les gardent plusieurs années et on les change quand ils ont leur arthrodèses donc c'est un petit peu un frein parfois il n'y a pas beaucoup de contre-indications pour les magèques il y en a quand même faut les faut les connaître si le patient a moins de deux ans c'est trop petit on peut pas en mettre mais de toute façon il n'y a quand même pas grand chose qui tient en implant en deux ans par quelques crochets qui ne sont pas très puissants un poids inférieur à 11 kg 11 kg c'est jouable mais faut vraiment prendre des petites tiges faut pas que le patient ait un pacemaker c'est logique c'est un système magnétique avec des aimants ça peut tout détraquer faut pas que le patient soit allergique aux métaux c'est très rare mais ça peut arriver et il faut pas qu'ils soient infectés au niveau du dos ça parait logique mais quand même donc là c'est des petits schémas sur le comment on allonge donc l'enfant vous voyez dans consultation là il est il était mis allongé mais il peut se mettre sur les parents on repère la position des aimants avec le petit le petit instrument ici donc quand on met ça dans le dos du patient ça se colle aux aimants des deux tiges on fait une petite marque au crayon donc une en bas une en haut généralement ça ne fait pas mal ça leur fait bizarre aux patients parce qu'ils sentent qu'il y a un truc qui colle dans leur dos mais ça ne leur fait pas mal et ensuite on met l'appareil à distracter donc c'est un truc qui est très simple il y a un bouton vert pour distracter un bouton jaune pour contracter sans détailler trop loin et ensuite on règle ce qu'on veut distracter la règle c'est qu'on fait un millimètre par mois généralement donc vu qu'on les voit tous les trois quatre mois on allonge de trois quatre millimètres à chaque fois on suit la croissance de l'enfant on ne cherche pas à gagner sur la scoliose on revient à nathan parce que j'ai fait beaucoup de blabla sur tout ce qui est scoliose et comment qu'on les traite voilà nathan rappelez-vous il avait 90 mois à ce moment là 65 degrés un thorax qui n'était pas très joli et donc je lui ai mis des magèques à l'âge de cinq ans et demi c'est tôt pour des magèques idéalement si on peut mettre vers six sept ans c'est mieux alors non pas pour la taille des tiges je vous ai dit qu'il y avait deux tailles quatre et demi ça passe très bien cinq mois et demi c'est pour éviter de les reprendre au bloc parce que même si on met cinq centimètres d'allongement et qu'on les met très tôt il faudra les changer parce que la tige est arrivée en bout de distraction et ça risque d'être le cas pour nathan vu qu'il va être très grand et là ses tiges il est eu à cinq ans je pense qu'à dix ans il n'aura pas commencé sa puberté parce que c'est un jeune homme et que probablement qu'on remettra des magèques de dix à treize ans pour laisser grandir en tout cas il a eu ses magèques et voilà sa dernière radio qui date du mois d'avril où il n'est pas à zéro degré ce n'était pas le but de le mettre à zéro mais il est beaucoup mieux équilibré et c'est quelque chose qui est moins sévère et l'avantage de nathan c'est que vu qu'il est très grand pour son âge j'ai réussi à mettre un mécanisme de 90 et une tige qui est bien siphosée en haut donc ça ne s'arrache pas ça tient bien et il est très content il fait sa petite vie de jeune homme ça ne se voit pas ça ne le gêne pas il oublie qu'il a ses tiges et son dos est beaucoup plus joli il y a moins de gibosité moins de déséquilibre il est très content ensuite qu'est-ce qu'on fait après les magèques une fois qu'on les a mises on ne met généralement pas de corset en post-opératoire ça dépend des cas évidemment de chaque patient mais nathan qui était plutôt sur le versant hyperactif et je remue partout il n'a pas de corset et il n'a pas cassé ses tiges pour l'instant ça ne fait qu'un an et demi qu'il les a mais il n'a pas besoin de corset je n'en mets pas en post-op chez les magèques le rachis va s'enrédire progressivement avec les distractions on dit souvent à la fin de la période de distraction des magèques on ne gagne pas grand chose sur l'arthrodèse parce que le dos est enrédit alors c'est à la fois bien et pas bien bien parce que du coup les tiges ont fait leur travail ils ont stabilisé la scoliose dans une position qui est confortable pour le patient mais ce n'est pas bien parce que du coup le dos n'est pas forcément parfait les tiges doivent forcément être retirés c'est la loi, c'est ce qui a été marqué dans l'accréditation des magèques donc il faut reprendre les patients maturité osseuse et la chirurgie n'est pas souvent simple déjà l'abord est un peu plus compliqué parce que le rachis a déjà été abordé il faut chercher les tiges en intramusculaire donc il y a souvent un dégât musculaire qui est plus important que sur un abord d'arthrodèse vierge et il y a beaucoup de métalloses généralement on voit que les muscles sont toutes infiltrées de métal donc les magèques c'est très très bien pour les patients mais l'arthrodèse à l'adolescence ce n'est pas forcément la plus simple à faire en contrepartie la qualité de vie elle est formidablement améliorée pour ces patients ils sont vraiment contents les parents le disent ils n'ont pas de douleur ils bougent, ils sautent, ils courent les joues l'extraction n'est pas douloureuse ils ne retournent pas au bloc entre deux et globalement la vie est belle avec des magèques les deux autres cas dont je voulais vous parler c'est des cas un petit peu plus particuliers qu'une scoliose thoracique à 60 degrés à 4 ans le premier c'est Elliot donc maintenant il a 7 ans il a un trouble spectacostique assez sévère il parle très peu alors on a quand même un petit contact mais c'est plus difficile qu'il y avait Nathan un vrai retard de développement il est en IME parce que vraiment c'est compliqué pareil scolose connu depuis l'âge de 4 ans et le corset alors autant Nathan il essaye un petit peu autant Elliot non ce n'était pas possible même si la maman elle est géniale Elliot il n'a jamais voulu mettre le moindre corset du coup on s'est retrouvé comme ça à l'âge de 5 ans et demi 6 ans il avait 90 degrés un thorax complètement déformé là pour le coup il avait une vraie insuffisance respiratoire et un dos très syphosé de profil bref ça ne va pas du tout on ne peut pas le laisser comme ça alors évidemment on s'est posé la question du mettre les magèques mais vu qu'il avait 90 degrés et vraiment d'équilibre frontal j'ai proposé vraiment un halo crânien pendant un mois sans toucher au rachis sans rien faire de libération juste un halo et après mettre les magèques et le résultat ça donne ça un jeune homme qui est beaucoup mieux équilibré alors il n'est pas parfait je le reconnais clairement il a encore une scoliose mais il n'est plus à 90 degrés son thorax est bien mieux équilibré et de profil lui c'est un peu plus compliqué parce qu'il était beaucoup plus petit que Nathan il avait quelques mois de moins puis surtout c'est pas du tout le même gabarit donc lui j'ai mis 70 en mécanisme parce que le 90 je ne pouvais pas mettre la tige sinon ce n'est pas possible et vous voyez qu'elle est beaucoup moins syphosée pourtant j'ai fait vraiment ce que je pouvais mais la tige il faut bien la glisser quand même enfin pour l'instant il va très bien quand même mais le dos est beaucoup plus plat voilà le résultat après un halo et lui on avait peur pour le halo parce qu'il est un petit peu autiste quand même et ça s'est bien passé on l'a bien préparé il a été chouchouté au centre et ça a été pour lui le dernier cas de figure c'est Amy qui est non marchante je voulais vous parler d'un cas de patient encéphalopathe ou en tout cas non marchant qui a une scoliose neuromusculaire d'effondrement donc elle Amy elle est toute choupie mais elle a un syndrome de Rett qui est bien équilibré c'est pas un syndrome très enfin pas très sévère son épilepsie n'est pas pharmacorésistante donc c'est une jeune fille qui vit chez ses parents qui va dans son IME la journée qui rentre chez elle le soir les parents sont hyper sympas hyper présents aucune décompensation respiratoire elle mange par la bouche elle est bien portante elle n'est pas du tout cachectique le problème c'est qu'Amy elle avait sa sclose effondrement et son corset elle ne l'aimait pas du tout elle ne parle pas mais elle est très expressive elle chouinait elle pleurait elle criait avec son corset même s'il lui allait bien les parents nous disaient que vraiment ça n'allait pas et donc ça c'est sa radio pré-opératoire là elle n'avait que 8 ans et demi on voit bien assise il y a une scoliose qui apparaît et surtout elle est effondrée de profil donc j'ai proposé aux parents de mettre des tiges de croissance pour enlever ce corset qui lui usait des marques cutanées qui l'embêtaient qui l'empêchaient d'être bien et du coup ça donne ça je vais vous montrer la radio j'ai dit aux parents il n'y aura plus de corset après et vous verrez elle ira mieux et voilà ça donne ça donc on peut mettre des tiges magiques chez les patients non marchands la seule subtilité si tant est que ça en soit une c'est qu'il faut mettre des petites tiges standard en chrome cobalt ou en citane peu importe chacun mais ce qu'il a l'habitude de mettre au niveau lombo sacré et qui sont connectés par des connecteurs ou verre fermé ou des dominos ou ce que vous avez au magique qui sont cintrés comme d'habitude et on voit bien sur le profil que les tiges sont cintrés à mort et celle qui est la plus cintrée en cyphose elle bombe à travers la peau sans aucune menace elle est à travers les muscles mais on voit que la tige passe dans le dos et donc ça c'est le type de montage qu'on fait chez les encéphalopathes et du coup on les laisse comme ça le temps de la croissance et Amy elle est effectivement ravie elle n'a plus de corset elle est souriante et son dos il reste droit elle ne s'effondre plus donc les parents sont contents aussi et ça m'amène à la dernière diapo parce qu'il y a débat là dessus les patients qu'on appelle les patients neuro les patients avec les scoloses secondaires ils sont fragiles même s'ils sont bien équilibrés d'un point de vue général c'est des patients qui ont beaucoup de pathologies autres et une assise générale est toujours risquée et ça fait 2-3 fois que les parents de patients comme Amy me demandent de ne pas changer les tiges à l'adolescence parce qu'ils sont bien parce qu'ils sont droits parce que ça se passe bien et qu'ils ne veulent pas retourner au bloc qu'ils ont peur que leur enfant s'infecte toutes les complications de la chirurgie des compensations respiratoires et au final il y a 4 possibilités laisser les magèques en place ce qui n'est pas autorisé on doit les changer c'est pas du tout ce qu'il faut faire moi il y en a 2 que j'ai pas réopérées parce qu'ils supportaient ils auraient pas supporté l'AG ils étaient trop fragiles des patients qui étaient vraiment cachétiques qui sont sur le plan qui sont limite donc j'ai fait le choix avec les parents de ne pas les reprendre les autres comme Amy j'ai dit aux parents on n'a pas trop le choix ce qu'on peut faire sinon c'est retirer les magèques et remettre l'instrumentation puisque le rachis est en principe enrédit sauf que c'est à double tranchant parce que les patients ont quand même leur pathologie neurologique qui risque de les faire décompenser après l'autre solution c'est de faire une arthrodèse définitive avec un abord complet et une instrumentation complète c'est la solution qui est la plus efficace mais qui est aussi lourde d'un point de vue morbidité et l'autre alternative qui est faite dans certains centres et qui n'est pas forcément une mauvaise idée c'est une arthrodèse beaucoup moins instrumentée un montage bipolaire avec des tiges sans aimant magnétique qui en fait gardent le rachis tel qu'il était après les magèques donc voilà il y a plein de stratégies il y en a qui font des bipolaires d'autres qui font arthrodèse complète d'autres qui ne mettent rien il y a une thèse qui est en cours là-dessus enfin qui est peut-être finie d'ailleurs sur quelle évolution après des magèques donc ce sera intéressant de voir le résultat sachant que je vous l'ai dit on n'a que quelques années de recul on a une dizaine d'années de recul sur les magèques donc ce sera bien dans quelques années de voir comment vont les patients et que sont-ils devenus et voilà je vous remercie de votre attention bien merci beaucoup docteur Rapiette pour ce webinaire sur ce sujet de la scoliose ce que je propose à tout le monde c'est de pouvoir continuer à communiquer sur ce webinaire en commentaire pour répondre justement comment eux font-ils s'ils n'utilisent pas les magèques ou après les magèques comment est-ce qu'ils utilisent justement comment est-ce qu'ils continuent à traiter leurs patients merci beaucoup pour votre participation docteur Rapiette merci à tous et je vous souhaite à tous de passer une excellente fin de journée à bientôt au revoir merci 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 Merci.